Alléluia On peut acclamer le roi de gloire Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tous les chers Je chanterai de tout cœur Le merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tous les chers Je chanterai de tout cœur Le merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tous les chers Oh mon papa est fidèle Il ne m'abandonnerait jamais Jamais je ne veux rien à craindre Yahweh malidé Je suis dans la joie Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'émotion Car Yahweh m'a libéré Je suis dans la joie Je suis dans la joie Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'émotion Car Yahweh m'a libéré Oh mon papa est fidèle Il ne m'abandonnerait jamais Je ne veux rien à craindre Je ne veux rien à craindre Je suis dans l'émotion Je suis dans l'émotion Car Yahweh m'a libéré Et si vous me voyez danser C'est que la joie du Seigneur a débordé Est-ce que la joie du Seigneur t'a débordé ? Allons-y tout le monde plus fort C'est que la joie du Seigneur a débordé Mes amis si vous me voyez Elevez Jésus C'est que la joie du Seigneur a débordé Mes amis si vous me voyez Tournez, tournez, tournez C'est que la joie du Seigneur a débordé Alléluia la joie La joie du Seigneur a débordé Oh la joie La joie du Seigneur a débordé Laissez-moi danser, danser La joie du Seigneur a débordé La joie du Seigneur a demandé Écoute encore ça, si vous me voyez sourire C'est que la joie du Seigneur a demandé Même si tu as le masque, est-ce que tu peux sourire pour la gloire de Dieu ? Allons-y ! C'est que la joie du Seigneur a demandé 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 Naligio, naligio, naligio yeso yo Yalantenge okomisina Yomo komichala, nenge yesha komisio, okomikitoko, ozimoban Yalantenge okomisina Yoka, yesha lokochio na zero, atomboli olelo ya ya Yalantenge okomisina Ya ya ya, oswa kina na zero, ope singa elonga yeso Yalantenge okomisina Yoka, yesha lokochio na zero, atomboli olelo papa Yalantenge okomisina Tala, yesha lokochio na seliva, apesi yomo balia kitoko Yalantenge okomisina Tala, yesha lokochio na kanaada, akomisi yomo salanzame Yalantenge okomisina Yalantenge okomisina Oui, 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 oui Mboka ya konbobisototomboli, bonsambena yeswe Ya ya yeswe, kanatomboli bonsambena yo Wapi papa ohili, atombola, bonsambena yeswe Ya ya yeswe, kanatomboli bonsambena yo Yesa lo goti yona se, leloy atomboli, totombola ye Ya ya yeswe, kanatomboli bonsambena yo Ame na papa kembo ye, totombola, bonsambena yeswe Ya ya yeswe, kanatomboli bonsambena yo Ja otomboli bonsambena yo Na tombola yo Na tombola yo Si tonu triomfe ton, bonaye Ja otomboli bonsambena yo Si tonu triomfe ton, bire yo Ja otomboli bonsambena yo Oh Ben Jishدة To'ne toula Ja otomboli bonsambena yo Wapi mama mama, ba toland' dri Ma tomoli bonsambena yo Lamontaki T"!ricolo, t moteur que la je Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Amen 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 Alléluia 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 Amen Alléluia 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 Marie Alléluia 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 Mais quand est-ce que vous allez acheter des maisons ? Pour que ce mandat est content, ça ne marchera pas ? Et Maman appellera Et Maman Kopenga Il est de nos soeurs Et à son âme Maman Parfaite Pour les anciens les connaissent Elle est aux affaires étrangères Parfaite Viens Prend Maman Willy et fais le passeport pour elle Tout est parti de là mais bien aimé Et aujourd'hui Ça fait 15 ans Que ma femme fait la Chine Et par sa grâce Son business Nous avons pu acquérir Notre maison C'est grâce Aux affaires Que fait ma femme J'ai dit que Dieu te bénisse Amen Amen Elle avait obéi l'instruction de Maman Il a dit que Maman Pesaki Amen Bien aimé De notre union Dieu nous a fait grâce Nous avons cinq enfants Dont trois filles Et deux garçons Nous avons 33 ans de mariage Je vous demande d'acclamer mes bien aimé Ce n'est pas des choses C'est la grâce de Dieu Et par la grâce du Seigneur Ça fait 27 ans Que nous sommes au ministère des Financiers Que nous sommes au ministère Jacqueline et j'ai 30 ans de carrière au sein de cette entreprise là voilà un peu de mots mais bien aimé pour ce qui me concerne moi, ma femme et nos enfants j'ai failli oublier Dieu nous a fait grâce et nous avons un petit-fils c'est un petit-américain parce que ses parents vivent aux Etats-Unis Amen, ma bien-aimée bientôt, je vais vous communiquer maintenant le thème de notre adoration d'aujourd'hui nous l'avons tiré dans les livres de proverbes proverbes 14 verset 27 Chaco, tu peux lire ça je lis la parole, je serai dans le livre de proverbes à son chapitre 14 verset 27 au nom de Jésus Christ la crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort parole du Seigneur Amen la crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort bien-aimés nous sommes venus au combat spirituel vous savez le Dieu du combat ne peut pas échouer tu peux aller à la chaîne de prière à l'intercession chez les bien-aimés même à la veillée d'armes pour réussir pour vaincre il faut la crainte de Dieu il faut la crainte de Dieu mes bien-aimés je vous l'ai dit en tant que curé Amen la crainte de Dieu c'est quoi ? c'est la haine du mal c'est la haine du mal c'est la haine du péché c'est l'abandon du péché mes bien-aimés tant qu'on ne craindra pas Dieu ça ne marchera pas que personne ne vous trompe mes bien-aimés on peut vous imposer les mains mais tant qu'il n'y aura pas la crainte de Dieu dans nos cœurs ça ne marchera jamais je vous ai dit que ce Dieu là il est trois fois saint il est trois fois saint mes bien-aimés pour le voir à l'œuvre nous devons les crainte ce que je vous dis ça me concerne aussi Amen Dieu nous dit encore dans sa parole dans le livre des proverbes on ne va pas lire j'ai lu pour vous Dieu dit ceci celui qui craint l'éternel possède un appui ferme celui qui craint l'éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui promesse de l'éternel ma bien-aimée vous parents nous parents nous avons cette responsabilité là c'est pour nous un devoir de craindre Dieu d'abord vous-même parents vous aurez l'appui de l'éternel et de deux vous serez une forteresse une protection pour vos enfants mes bien-aimés Amen en tant que parents nous avons le devoir de craindre ce Dieu là les craindre ce Dieu là m'a bien-aimé Amen Bien-aimé dans le Seigneur le Dieu que nous sommes venus adorer cet après-midi la Bible dit il ne dort ni ne sommeille et aucune force aucune puissance ne peut lui résister Aucune m'a bien-aimé parce qu'il est au-dessus de toutes les choses quand il s'élève c'est la confusion c'est la débandade dans lesquelles l'aimé m'a bien-aimé voilà c'est ce Dieu là que nous sommes venus adorer cet après-midi Amen Amen nous allons voir quelques promesses que Dieu nous a faites dans sa parole je demande je demande au modérateur de nous lire encore un passage dans la matation de Jérémie 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 3 verset 37 à 38 Nous lisons la parole dans le livre de la matation le chapitre 3 du 37 verset au 38 verset au nom de Jésus Amen il est écrit il est écrit oui qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'a ordonné dit 38 n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens parole du Seigneur Amen c'est Dieu qui dit le Dieu que nous sommes venus adorer cet après-midi qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'a ordonné viens aimer dans le Seigneur je donnerai ma main à couper je donnerai ma main à couper aucune chose ne peut nous arriver sans l'aval de Dieu sans l'accord de Dieu même si les sorciers de nos familles de nos clans de nos provinces c'est Rénus pour nous tuer pour vous tuer cela n'arrivera pas il faut l'aval de Dieu ce que je vous dis est vrai nous avons lu l'histoire de Job l'histoire de Job Job a échangé avec l'éternel Dieu lui a dit Job d'où viens-tu ? Job a dit je viens de me prenez de la terre le Seigneur a témoigné as-tu vu mon serviteur Job un homme intègre craignant Dieu Amen ce qui est arrivé à Job nous connaissons mais au fin Dieu l'avait rétabli acclamons l'éternel mes bien-aimés aucune chose ne peut nous arriver sans l'accord de Dieu quel que soit le combat que nous vivons chaque jour mes bien-aimés nous sommes en combat non ? il n'y a pas de raison qu'on oublie les enseignements des bases on nous avait dit au départ avec nos parents papa et maman nous sommes en guerre enseignements des bases combat des bases rappelez-vous de ces histoires-là et notre combat bien-aimé est permanent non si il y a un combat dans un tel domaine Dieu te donne la victoire dans un autre domaine le diable attaque encore le diable attaque encore jusqu'à la fin du temps mais j'aimerais vous rassurer d'une chose la Bible dit la victoire appartient à l'éternel la victoire appartient à l'éternel bien-aimé dans le Seigneur on ne peut pas vaincre Dieu on ne peut pas le vaincre parce qu'il est Dieu Amen bien-aimé ce que je vous dis ce sont des choses que je vécu nous avons vécu cela mais je vais vous donner rapidement un élément avant d'entrer dans mon court témoignage parce que nous devons plus adorer Dieu et c'est pour ça et c'est pour ça que nous sommes là Amen bien-aimé dans le Seigneur il y a des promesses que l'éternel a faites à ses enfants à ceux qui le craignent Amen c'est dans le livre d'Esaïe Esaïe 48 Esaïe 48 le Seigneur dit ceci Oh si mon peuple était attentif à mes commandements son bien-être serait comme un fleuve et son bonheur et son bonheur comme le flot de la mer promesse de l'éternel si mon peuple était attentif à mes commandements son bien-être serait comme un fleuve et son bonheur comme le flot de la mer Amen je continue mes bien-aimés il y a une autre promesse de Dieu dans le livre de Psaume Psaume 34 que nous connaissons tous d'ailleurs la parole déclare l'ange de l'éternel campent pour tous ceux qui le craignent et les arrachent au danger bien-aimés ce verset là nous l'avons vécu dans notre famille je ne peux pas parler du couple parce que nous avons des enfants dans notre famille Amen la parole est en chérie Amen Dieu dit encore dans sa parole je garderai votre départ et votre arrivée de maintenant à jamais Amen la dernière référence Dieu dit ceci dans le livre de Psaume Psaume 46 Dieu est notre refuge notre appui et un secours qui ne manque jamais à la détresse jamais c'est un adverbe jamais il ne manque jamais à la détresse bien-aimé dans le Seigneur peuple et de Dieu avec des télés promesses avec des télés promesses mes bien-aimés je vous en plie je vous supplie nous avons le devoir de craindre l'éternel de le craindre mes bien-aimés afin que nous puissions recevoir la matérialisation de ces promesses là dans nos vies vous savez quand vous marchez avec Dieu et qu'il n'y a pas de résultat dans la chair ça va vous décourager vous direz ah mais finalement même au combat spirituel je n'ai pas vu ce Dieu là le problème ne c'est pas le combat spirituel le problème c'est toi et moi Amen parce que nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu je vous ai dit ce Dieu là il est trois fois sain Amen quand les craintes mes bien-aimés tu peux avoir un semblant des bénédictions mais quelques temps après ça va partir ça va partir ce qui vient de Dieu demain demain à jamais Amen bien-aimés nous devons aller vite je vais vous donner un court témoignage par rapport au verset que je vous ai donné je ne vous raconte pas des histoires des choses que nous avons vécu Dieu a dit dans sa parole que l'ange de l'éternel comme pour tout le sait qu'il les craigne et les arrache au danger Amen bien-aimés dans le Seigneur ce fut un mercredi il y a quelques années vous le savez les papas le mercredi c'est notre journée n'est-ce pas n'est-ce pas les papas centre pénible mondial Alléluia Alléluia d'ici là nous allons reprendre les activités nos journées je sais que le maman c'est le mardi et nous c'est le mercredi il y a quelques années moi j'étais ici après le travail je suis arrivé ici on a suivi notre enseignement exhortation de ce jour là autour des 19 heures là les bandits à main armée les assassins ils sont arrivés là on était encore des locataires sur l'avenue tropique pour ceux qui connaissent on fait de l'hôpital Bondeko c'est une grande avenue ils sont entrés mais j'aimerais vous dire une chose ce sont des gens qui ont été mandatés commandités pour nous tuer amen la grille était ouverte ils sont entrés jusque là derrière ils ont toqué c'était une porte métallique trois enfants sont sont partis ouvrir la porte là ils ont couru et madame a remarqué que ça prenait du temps elle était au salon à regarder la télé mais je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe il a suivi les enfants arrivés à la porte mais bien aimés il y avait trois gaillards bien bâtis authentique série je vous dis amen les enfants étaient là ils le regardaient madame a demandé papa ils étaient ébêtés commençaient à se regarder et du coup madame il le réflexe d'appeler les enfants rentrer dans la maison les enfants sont rentrés madame les regardaient du coup je vous ai dit c'est une intercessèse certainement Dieu lui a parlé elle s'était forcée pour fermer la barrière la porte là sur le point de fermer l'un des assistants a dit barayé barayé alléluia alléluia l'ange de l'éternel tant pour tous les ceux qui les craignent et les arrachent au danger amen ces assaillants là mes bien aimés ils ont été neutralisés ils ont été paralysés par la puissance de Dieu les anges étaient là ils l'ont maîtrisé et ils n'ont pas pu dégagner leurs armes pour tuer ma femme et les enfants amen mais moi j'étais où mais j'étais pas dans un bar j'étais pas à l'hôtel amen j'étais pas chez le deuxième bureau mais bien aimé pendant que les anges combattaient pour nous moi j'étais ici j'étais ici alléluia frères de ceux dans le Seigneur le Dieu que nous prions c'est un Dieu vrai papa l'a dit ici ce que le Seigneur a fait pour notre vie frère le frère Jimmy Dieu est ici c'est question de les craintes amen de pas que je n'oublie en principe à la fin notre adoration doit être une adoration de répentance pour ceux qui ne craignent pas Dieu ils pourront en profiter afin que ça soit un nouveau départ pour eux on vient du confinement non ? Dieu nous a fait grâce sur le quatrième équipe aujourd'hui amen deuxième témoignage je vous ai dit que Dieu a dit dans sa parole dans le livre de le psaume 121 au verset 8 je garderai votre départ et votre arrivée de maintenant et à jamais cette promesse là ce Dieu qui l'a dit le Dieu qui vous a créé le Dieu qui m'a créé qui a créé toutes les choses amen bien aimé ça c'est assez récent c'était au mois de février le 20 février le 20 février je reçois un coup de fil de Montréal de ma fille qui étudie là-bas Joël et le Congo le Congo le Congo le Congo le Congo elle m'a dit ceci papa je rêvais que tu étais dans l'avion et il crache je lui ai dit ma fille merci pour l'information mais Dieu dit ceci ce qui est révélé est condamné ce qui est révélé est condamné cela n'arrivera pas amen je devais voyager avec mon dernier mon dernier fils que maman Sophie connaît parce qu'on a eu à faire quelques démarches ensemble avec elle toujours en rapport avec cet enfant-là Dieu nous a fait grâce le 22 nous avons pris en vol les Turkish Airways nous avons pris place à bord quand nous sommes montés dans l'avion après les formalités d'embarquement je me suis souvenu de l'appel de Joël par rapport au problème de crash je n'ai pas pris beaucoup de temps mes bien-aimés je dis Seigneur n'est-ce pas toi qui as dit tu garderas notre départ et notre arrivée je n'ai pas qu'à rappeler confesser ce que l'éternel a dit Amen nous avons nous avons pu voyager nous sommes arrivés à Istanbul le temps de prendre la correspondance prendre une autre Amen bien-aimés terminés nous avons été embarqués après quelques heures de vol moi là où j'étais assis je voyais Paris je voyais Roissy l'aéroport Amen bien-aimés à cette hauteur là il y a eu un orage terrible avec un vent pétué avec le tonneur et une forte pluie Amen bien-aimés le pilote a perdu contrôle Alléluia bien-aimés l'avion a commencé à bouger l'avion a commencé à bouger Amen il y a eu une forte agitation dans l'avion j'ai rappelé à mon Dieu n'est-ce pas toi le Dieu qui a dit tu garderas notre départ et notre arrivée Alléluia Amen le Dieu de Mama Roche c'est un Dieu puissant Amen à condition d'avoir la foi et de le craindre quelques minutes après cette turbulence m'a bien-aimée à dire au moins 7 minutes imaginez un peu dans l'avion c'était terrible et quelques minutes après l'avion s'est stabilisé Alléluia Amen le Seigneur nous a fait grâce nous avons pu atterrir à 3 mètres de la fin de la piste tout pouvait arriver n'y était l'intervention de ce Dieu là Amen et quand nous avons atterri il y a eu des acclamations terribles dans l'avion on a y acclamé il y a des gens qui ont acclamé les pilotes mais moi j'ai acclamé l'éternel Amen parce que je connaissais les secrets je connaissais les secrets le Dieu de la Bible c'est lui qui m'a dit je garderai votre départ et votre arrivée bien aimé dans le Seigneur je vais atterrir parce que nous sommes venus adorer Dieu Amen je vais demander à Chaco ou à notre bien aimé celui qui a trouvé le verset il peut nous lire ça dans les livres de Galate Galate 6 7 à 8 je lis la parole du Seigneur dans le livre de Galate à son chapitre 6 du verset 7 au verset 8 au nom de Jésus Christ lisez ça lentement c'est hyper important pour nous tous je lis au nom de Jésus Christ Amen ne vous y trompez pas on ne se manque pas de Dieu ce qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera aussi celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle parole du Seigneur Amen acclamons l'éternel m'a bien aimé acclamons l'éternel m'a bien aimé Amen on ne se moque pas de Dieu m'a bien aimé parce que le Dieu qui nous sommes venus adorer il est omniscient il est omnipotent et il est omniprésent on ne peut pas le rouler on ne peut pas le corrompre parce qu'il est Dieu Amen tout lui appartient tout lui appartient bien aimé rappelons-nous nous avons suivi les témoignages de notre maman Mama Domitile la projection était faite ici Dieu lui a fait grâce de visiter l'enfer et le paradis bien aimé dans le Seigneur si tu rates le ciel tu rends en enfer Amen si tu rates le ciel tu rends en enfer et des choses l'une Amen bien aimé ma conclusion j'ai dit ceci craint Dieu craint Dieu et observe ces ordonnances ces ordonnances Amen je vais demander aux gens quand on va faire l'adoration sur le moment bien aimé que les gens prennent une décision sincère vis-à-vis du Dieu de papa et de maman au langue le Dieu qui sait tout le Dieu qui connait tout afin aujourd'hui 4ème dimanche que ce soit un nouveau départ pour toi et pour moi que l'éternel le Dieu de papa et de maman au langue bénisse sa parole et bonne adoration à tous je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu et notre son sa plebe j'ai jamais vu je n'ai jamais vu moi je n'ai jamais vu et notre son sa plebe j'ai jamais vu je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu et notre son sa plebe j'ai jamais vu je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Un autre sauveur, semblable à Jésus Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Un autre sauveur, semblable à Jésus 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 Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Un autre sauveur, semblable à Jésus Je n'ai jamais vu 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 Un autre sauveur, semblable à Jésus Et je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Un autre sauveur, semblable à Jésus Je n'ai jamais vu Jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il me dit qu'en ce jour d'adoration, il demande que tous genoux fléchissent pour qu'ils fassent des grandes choses avec nous. On ne peut pas adorer le Dieu vivant, on ne peut pas adorer le Dieu créateur en étant assis. Bien-aimés, que tous genoux fléchissent pour qu'ils fassent des grandes choses avec nous. Que tous genoux fléchissent pour qu'ils fassent des grandes choses avec nous. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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